Merci, merci tout le monde, merci, ça fait vraiment plaisir d'être ici et vraiment ça fait vraiment plaisir d'avoir un candidat de gros bon sens qui se joint à la grande équipe conservatrice. Bienvenue Éric, merci. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous à Victoriaville, comme vous savez le Québec c'est chez moi, fait que je me ressens de retour chez moi, juste en venant ici, on a fait un petit arrêt chez Saint-Hubert, ça m'a vraiment manqué, puis ça m'a rappelé d'ailleurs que quand j'avais 17 ans, j'ai travaillé au Saint-Hubert, j'ai travaillé au Saint-Hubert de Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal, dans le coin de Tricentenaire et Sherbrooke. Puis ça me rappelait de mon enfance, de comment j'ai grandi, en fait mon frère, ma soeur, moi, on a tous commencé à travailler à l'âge de 15 ans, chez McDo à Place Versailles, au début, parce que, bien nos parents, ils vivaient en attendant toujours le prochain chèque de paye. Fait que si on voulait jouer du sport, bien il fallait qu'on le paye nous-mêmes, donc il fallait aller travailler. C'est comme ça qu'on a grandi, avec des parents qui ont beaucoup de gros bon sens, qui nous ont enseigné que dans la vie, il faut travailler fort pour tout ce qu'on veut. Fait que la petite fille de Pointe-aux-Trembles, à l'âge de 19 ans, elle a paqueté ses affaires, puis elle a décidé de partir à Ottawa, toute seule. Je suis allée étudier à l'Université d'Ottawa, puis j'ai trouvé un emploi sur la colline parlementaire. Et c'est là que j'ai rencontré un homme de l'Alberta, un francophile, qui se présentait calé par le nom de Pierre. Puis on s'est mis à parler, puis c'est là que j'ai compris que même si moi, la petite immigrante du Québec qui arrive à Ottawa, en Ontario, rencontre un Albertain francophile qui est en Ontario, même si nos parcours semblent un peu différents, en fait nos valeurs sont les mêmes. On a grandi avec des parents qui attendaient toujours le prochain chèque de paye, des parents qui savaient que les budgets ne s'équilibrent pas par eux-mêmes. On a grandi avec des parents avec de gros bon sens, qui savaient qu'ils voulaient faire des décisions dans la vie, qu'il fallait trouver des épargnes, qu'il fallait réduire des dépenses, qu'il fallait travailler fort pour tout ce qu'on a. Chaque sou compte. On a grandi avec des parents qui savaient que lorsqu'ils rentraient dans un magasin, puis qu'on voyait un gros prix, puis que ça coûte cher, bien ça ne veut pas nécessairement dire que ça en vaut le coup. Donc, ils ont appris que les choses qui coûtent cher ne vendent pas le coup, que les budgets ne s'équilibrent pas par eux-mêmes. Et c'est là que, bon, ma rentrée en politique s'est faite par accident. Je ne pensais pas rentrer en politique, mais bon, j'ai trouvé un emploi à l'âge de 21 ans sur la colline parlementaire. Mon premier emploi, c'était avec un sénateur indépendant. Et c'est là que j'ai commencé à appri, à prendre. Et c'est là que j'ai vu le contenu, ce qu'on avait à nous offrir. Et lorsque j'ai regardé le contenu, je me suis dit, voyons, mes valeurs. Je veux les valeurs que je vois ici au Québec. Ce sont des valeurs conservatrices. On est des gens fiers. On est fiers de notre nation. On est fiers de notre langue et on ne s'en excuse pas. On est des gens remplis de gros bon sens. Puis aussi, on est des gens passionnés. Donc, oui, on est des batailleurs. Mon mari est un batailleur. Il est un homme passionné parce qu'il sait que ça en vaut le coup de se battre pour tout ce qu'on croit et pour ce qu'on a besoin. Parce qu'avoir un toit par-dessus nos épaules et de la nourriture sur une table ne devrait pas être un luxe. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir pour moi que je vais partager mon mari avec vous, ce grand batailleur. Mon mari est un grand passionné, un homme de gros bon sens et notre prochain premier ministre du Canada, Pierre Poilièvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci Victoriaville ! Merci à ma femme que j'aime. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Surtout, merci à Anna d'être là aujourd'hui. Anna, l'amour de ma vie, une vraie montréalaise et québécoise qui partage les valeurs québécoises avec nos enfants, la langue française. Chez nous, quand je parle aux enfants, c'est en français et c'est elle qui corrige tous les autres que je fais et quand je suis vraiment dans l'eau chaude, elle me parle en espagnol. Et merci surtout Eric, félicitations de faire partie de notre équipe conservatrice de gros bon sens. Qui est prêt à couper taxer impôts ? Qui est prêt à bâtir des logements ? Qui est prêt à repérer le budget ? Qui est prêt à stopper les crimes ? La première fois que j'ai rencontré Eric, il travaillait pour Danny Lebel, l'ancien ministre qui vient de Lac-Saint-Jean et c'était un de mes mentors, il m'a enseigné beaucoup. Du coup, j'étais son secrétaire parlementaire en même temps qu'Eric était son adjoint politique. Et Danny Lebel, il m'a donné beaucoup de sagesse. Quand j'étais très jeune, des fois, je parlais trop. Certains me disent que c'est toujours le cas. Et il m'a invité dans son bureau pour me donner des conseils. Il a dit, Pierre, il m'a montré un poisson qui était sur le mur qu'il avait attrapé dans Lac-Saint-Jean. Il a dit, Pierre, vous voyez le poisson sur le mur, s'il avait gardé la bouche fermée, il serait toujours vivant. Merci. Bon laissant, hein. Mais honnêtement, on a un candidat extraordinaire ici. C'est pas juste un adjoint politique, un conseiller municipal, un député à l'Assemblée nationale du Québec, mais c'est aussi un entrepreneur. Quelqu'un qui a lancé une grande entreprise, une d'importance dans la région, Camélion, un restaurant, en 1900, quoi, 80, 19, il avait gagné, il a gagné le prix de meilleur entrepreneur de Victoriaville, le meilleur jeune entrepreneur. Ça a commencé avec 11 employés, et après son leadership, ça a grandi jusqu'à 90 employés. Puis plus tard, c'est incroyable, hein. Après ça, il a acheté un business de ferme de Troyes. Il connaissait rien là-dessus. Il m'a dit, j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit parce que je suis fou. Mais il a réussi quand même à augmenter les revenus de 30 %. C'est exactement le type d'entrepreneur dont on a besoin au gouvernement pour repérer notre budget avec le gros bon sens qui traite chaque sou comme étant précieux et qui investit l'argent pour obtenir un résultat au lieu de simplement gaspiller. Et après le budget de la semaine dernière, on en a besoin, n'est-ce pas? Quelle catastrophe! Justin Trudeau et Yves-François Blanchet n'en valent pas le coup. C'est sûr, M. Trudeau a doublé notre dette nationale. Il a causé la pire inflation en 40 ans. Il a doublé le coût de logement après avoir promis des gros programmes gouvernementaux pour rendre le logement abordable. Il a ensuite causé la faim parmi les familles. Il y a 2 millions de familles canadiennes qui doivent aller aux banques alimentaires chaque mois à cause des taxes et déficits inflationnistes qui gonflent le coût de la vie pour tous les Canadiens à travers le pays. Il y a maintenant 8 000 personnes qui font partie d'un groupe de Facebook qui partage des suggestions de comment manger d'une poubelle. Et on connaît tous des mères monoparentales qui doivent mettre de l'eau dans le lait de leurs enfants parce qu'elle n'a pas assez de l'argent pour acheter des péceries pour la famille. C'est ça la vie après 8 ans de Justin Trudeau. Les dépenses du gouvernement ne créent pas la richesse. En fait, ça consomme la richesse. Et quand on augmente le coût du gouvernement de 85 % en 8 ans à cause de l'inflation, c'est très simple. Si on a une économie avec 10 pommes et 10 $, évidemment, ça va coûter 1 $ pour chaque pomme. Si on double le nombre de dollars à 20 $, ça ne va pas nous rendre deux fois plus riches. Ça va rendre chaque pomme deux fois plus chère parce que les gens vont devoir faire concurrence pour acheter ces mêmes nombres de produits limités. Dans les derniers trois ans, notre économie a augmenté dans la grandeur réelle de 4 % lorsque le nombre de dollars dans notre économie a augmenté de 32 %. Donc, l'argent dans l'économie grandit huit fois plus rapidement de ce que l'argent achète. C'est ça l'inflation. C'est pour ça que les coûts augmentent. Et chaque fois que le gouvernement augmente les déficits, ça augmente l'argent qui circule dans l'économie causant l'inflation. En plus, ça augmente le prix des taux d'intérêt parce que la banque centrale doit augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'effet inflationniste de ce gouvernement. Un ancien ministre des Finances libérales a dit que M. Trudeau, il pèse sur l'accélérateur forçant la banque centrale. C'est le bébé qui crie à cause de la dette nationale qu'il lui donne. Peau petit, hein? Il dit, c'est moi qui vais payer! Peau petit. C'est comme ça. Quand le bébé sort de maman et il ne pleure pas, le médecin doit juste dire le menton de la dette nationale qu'il lui doit. C'est ça le prix. Oh, c'est triste, hein? Oh, c'est triste. On dépense maintenant par année 54,1 milliards de dollars dans l'intérêt pour la dette. C'est juste pour des banquiers. 54,1 milliards de dollars, c'est exactement ce que vous payez en total dans le TPS. Donc, chaque fois que vous faites un achat et vous voyez le TPS sur la facture, sachez que 100 % de cet argent-là va aux banquiers qui possèdent notre dette nationale. Zéro pour la santé, zéro pour nos soldats, zéro pour les rues. C'est simplement pour payer l'intérêt sur notre dette. En fait, on dépense plus sur l'intérêt pour la dette que pour la santé au Canada, pour la première fois depuis une génération. Et ça continue. Mais comment ça se fait que Trudeau a pu dépenser comme ça? Il n'a pas majorité. Dans notre système parlementaire depuis 800 ans, ça prend la majorité des députés d'autoriser chaque sou qui est dépensé. Il n'avait pas assez de libéraux pour dépenser comme ça. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Il avait de l'aide. Quelqu'un a voté avec lui pour aider Justin Trudeau à doubler la dette nationale. C'était le Bloc, mes amis. Le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires, centralisatrices et inflationnistes de Justin Trudeau. Votre député, votre député bloquiste. Non, non, votre député n'a pas voté avec eux autres. Eux autres, il est très bon. Il est très bon. Alain Reyes, Alain Reyes, c'est un bon gars. C'est une bonne personne, une très bonne personne que je respecte. Mais dans tous les comptes débloquistes, les Québécois doivent savoir que leur député a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses. En fait, Yves-François Blanchet n'a pas voté contre une seule loi de crédit depuis qu'il est devenu une députée fédérale. Les lois de crédit, c'est là où les dépenses sont autorisées. Donc, le Bloc vote, soi-disant une partie souverainiste, vote pour ramasser l'argent des Québécois à Ottawa entre les mains des bureaucrates, des fonctionnaires et des politiciens. Nous, les consommateurs, veulent laisser l'argent dans les poches et entre les mains des Québécois, des entrepreneurs et des travailleurs. Voilà notre plan, notre plan de gros bon sens. Ça va, ça va gérer les dépenses avec une loi d'un dollar pour un dollar. Chaque fois qu'un gouvernement conservateur ajoute un nouveau dollar de dépenses pour un programme, on va être obligé par la loi d'éliminer un autre dollar pour éviter que l'État devienne plus grand. Ça va nous permettre de mettre un plafond sur le coût. On va en même temps éliminer le gaspillage comme le Banque de l'infrastructure qui n'a pas complété un seul projet en dépit d'un coût de 35 milliards de dollars. On va éliminer l'application Arrive Can. Arrive Scam. Arrive Scam. Arrive Scam. Les bloquistes ont voté aussi pour Arrive Scam. Ils ont voté pour 60 millions de dollars d'autorisation pour Arrive Can après que le premier ministre nous a dit que ça allait coûter 80 000. Et quand on a demandé au bloc, pourquoi avez-vous voté 60 millions de dollars pour une application qui allait coûter 80 000, ils ont dit, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on lise tous les documents sur lesquels on vote. C'est ça leur whip a dit ça, c'est incroyable. Ils ne lisent pas les enjeux sur lesquels ils votent. Le bloc, ça coûte cher pour voter bloc. On va éliminer le gaspillage, on va couper dans la bureaucratie et dans les consultants. Le 21 milliards de dollars qu'on dépense sur les consultants à l'externe, c'est-à-dire 1 400 dollars pour chaque famille québécoise en impôts et taxes juste pour des consultants, c'est une augmentation de 100%. On va éliminer ce gaspillage, on va forcer la bureaucratie de faire le travail au lieu de donner des grands contrats très chers aux consultants. C'est comme ça qu'on va réduire le coût de l'État pour pouvoir réduire l'inflation, les taux d'intérêt et les impôts. Repérant le budget, c'est très important pour pouvoir couper taxes et impôts. Les gens pèrent trop. Les gens pèrent trop. On va couper les taxes et impôts pour rendre le travail payant encore. Ça ne paie pas de travail ici au Canada. Chaque fois qu'on gagne un dollar, on est punis avec des impôts qui sont très élevés et des déductions qui enlèvent des programmes pour une mère monoparentale qui gagne à peu près 60 000 dollars et à trois enfants. Si elles gagnent un autre dollar, elles perdent 80 sous en déduction de ses bénéfices et prestations et en impôts en même temps. Punir le travail, ça veut dire moins de travail. On devrait recompenser le travail avec des impôts moins élevés et des chèques de paie plus forts. Même chose pour les petites entreprises. Les entrepreneurs paient trop. Si un entrepreneur comme Éric Lefebvre, qui avait un restaurant, a plus d'argent, il est capable de réduire le prix pour ses consommateurs et engager d'autres jeunes étudiants en leur donnant l'occasion de bâtir une carrière. C'est pour ça qu'il faut réduire le paperasse sur le dos des petites et moyennes entreprises et aussi sur le dos des agriculteurs. Les agriculteurs qui paient trop, qui sont en train de souffrir à cause de la lourdeur administratif et les taxes et impôts imposés par tous les niveaux du gouvernement, les agriculteurs dans la région, ici à Richemont-Atabasca, auront des vrais alliés dans le gouvernement conservateur qui va leur permettre de produire plus de nourriture pour notre monde, ici. Applaudissements Au lieu de créer plus d'argent, il faut créer plus de pommes, il faut créer plus de produits que l'argent achète. C'est pour ça qu'on va enlever les barrières bureaucratiques. On a ici, au Québec, le projet d'hydroélectricité, le meilleur au monde. Mais maintenant, il y a la bureaucratie fédérale qui empêche et risque à retarder des projets d'hydroélectricité à travers le Québec. Le Québec a besoin de doubler sa production d'hydroélectricité, mais il y a un doublement de processus pour donner l'approbation à ces grands projets-là. C'est pour ça que notre député de gros bon sens dans la région de Québec, Gérard Deltel, a un projet de loi pour éliminer le doublement de processus. Un projet, un processus pour accélérer la construction des grands barrages et d'autres projets à travers le Québec et le Canada. C'était comme ça dans les années conservatrices, hein, Denis? Denis était le ministre. Il était capable de rendre, de livrer des projets très rapidement. Une fois, il y a eu le ministre John Baird. On avait la crise mondiale. On avait besoin de bâtir très rapidement des grands projets à travers le Canada parce qu'il y a eu une grande récession mondiale. Donc, pour stimuler l'économie, on voulait bâtir des rues, des autoroutes, des ponts, mais rapidement. Et il a dit à ses fonctionnaires, c'est combien de pages que des municipalités doivent remplir pour chaque projet? Eux autres ont dit, ah, c'est à peu près 300 pages. Il a dit, non, je veux une page. Ils ont dit, ah, ministre, c'est pas possible, une page. On va essayer le lendemain. Ils ont dit, OK, on a réussi, on l'a réduit à 150 pages. Quelle réussite? Félicitez-nous. Non, une page. Le lendemain, ils sont revenus. OK, ministre, grand succès, 50 pages. Non, 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 une page. Le lendemain, 25 pages. Non, une page. Le lendemain, 5 pages. Non, une page. Finalement, ils ont livré une page de formulaire pour les municipalités d'accéder au financement pour chaque projet. Et savez-vous quoi? On a réussi à compléter 23 500 projets sans problème environnemental ni de sécurité publique avec des formulaires d'un page par projet. C'est ça le gros bon sens. C'est ça le gros bon sens. On va éliminer les paparosses. C'est comme ça. En respectant les compétences aussi, pas en faisant la micro-gestion des affaires des municipalités et des provinces. Et en plus, on va pouvoir ramener la production ici. Les gens se disent, oh, on devrait avoir des voitures électriques, mais avec des batteries faites en Chine. Ça fait quoi envoyer notre argent en Chine qui brûle le charbon dans notre atmosphère? Ça fait rien pour notre environnement. On a le lithium ici, mais on ne le produit pas. Pourquoi? Parce que ça prend 18 ans pour approuver une mine ici au Canada. Les conservateurs de gros bon sens vont éliminer la loi C-69 pour accélérer l'approbation responsable en protègeant l'environnement pour avoir des mines et des autres projets de ressources naturelles ici au Canada au lieu d'importer des ressources des pays polluants comme la Chine. On va protéger l'industrie forestière aussi. Le gouvernement, oui, il y a déjà une attaque. Il est déjà à Saint-Jean, on sait. Oui. Et il y a le ministre Guilbeault. Il n'est pas juste contre les rues et les autoroutes, le ministre Guilbeault. Il est contre le secteur forestier. Il veut éliminer le secteur avec un décret fédéral qui s'en vient, imposé sur le Québec. Nous allons respecter les compétences du Québec et permettre le gouvernement du Québec de décider comment protéger les caribous tout en protégeant l'industrie forestière parce que nous avons besoin des emplois, des chèques de paix. Et c'est en éliminant la bureaucratie qu'on va pouvoir aussi bâtir plus de logements. Le coût de logement a doublé depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Et qu'est-ce qu'il fait pour contribuer à le problème? Il finance la bureaucratie qui empêche la construction. On a le deuxième plus lente permis de construction parmi tous les pays de l'OCDE. Ça ajoute des centaines de milliers de dollars à chaque projet. La Ville de Montréal a empêché 25 000 projets, excuse-moi, 25 000 logements depuis sept ans. La Ville de Winnipeg, 200 000. Vancouver ajoute 1,3 million à chaque unité de logement avec le paparazz, les taxes, les frais et les autres obstacles. Le gouvernement ne peut pas simplement envoyer des chèques pour encourager plus de bureaucratie. Des autres villes font les bonnes choses, comme Victoriaville, qui a vu une énorme augmentation dans les chantiers. Pourquoi? Parce que le maire Tardif et son conseil ont réussi à éliminer la bureaucratie et accélérer l'approbation des projets. Mon projet de loi pour le logement, qui est basé sur le gros bon sens, va donner des grands bonus aux municipalités comme Victoriaville, Saguenay, Trois-Rivières et Jean-Passe, qui ont réussi à accélérer la construction en éliminant la bureaucratie, en réduisant les frais, les taxes et les autres obstacles et en libérant plus de terrain. On va le faire en signant une entente avec le gouvernement du Québec, respectant leurs compétences et payant pour les résultats au lieu de payer pour la bureaucratie. Ça va conciner comme ça. Et finalement, nous avons stoppé les crimes de façon vraie. Il y a de criminalité maintenant à travers le pays qu'on n'a jamais vu à cause des politiques de libération des criminels les plus sévères et récidivistes. Justin Trudeau a adopté la loi C-75, qui permet de la libération automatique sous caution, la loi 83, qui permet à Paul Bernardo d'aller dans une prison médium avec une aréna de hockey, beaucoup de liberté, beaucoup de choses que les gens qui suivent les lois n'ont pas parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Et aussi, il y a la loi C-5, qui permet à des pires criminels de faire leurs sentences dans leur salon. Les peines Netflix, on les appelle. Et c'est pour ça que nous avons plus de criminalité. Et le Bloc a voté pour tous ces projets de loi-là. Tous ces projets de loi-là ont été appuyés par le Bloc québécois. En même temps, le Bloc a appuyé les projets de loi de Justin Trudeau pour bannir des armes de chasse. Ça ne fait pas de bon sens. J'ai ici la citation parce que M. Blanchet aime nier son bilan. Il fait des choses à la Chambre des communes, puis ensuite, il nie ce qu'il a fait. Donc, je vais juste citer ce que son député, réel fortant, a dit lorsque les libéraux ont introduit l'amendement G5 qui allait bannir 300 pages d'armes de chasse. Il a dit « Nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour demander une définition claire des armes que nous voulons voir interdites. J'ai presque l'impression que la définition donnée dans l'amendement de G4 a été écrite par le Bloc. Je sais que ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'une proposition du gouvernement, mais je dois dire qu'elle répond aux attentes du Bloc. Le Bloc compte voter en faveur de l'amendement G4. Donc, c'est sa position. Y a-t-il des chasseurs dans la région? Oui, beaucoup de chasseurs. Il faut informer vos compatriotes que le Bloc et les libéraux sont pareils. Ils veulent bannir vos armes de chasse tout en permettant des criminels d'être libérés presque automatiquement. Nous, c'est le contraire. Nous voulons mettre les criminels en prison et protéger les chasseurs parce que ce n'est pas les chasseurs de Victoriaville qui causent la criminalité. On va économiser le 2 milliards de dollars que Trudeau veut dépenser sur le rachat des armes de chasse. On va mettre ça dans nos ports et nos frontières pour empêcher des criminels d'enlever, de faire entrer, d'importer des drogues et des fusils dans notre pays et d'exporter des autos qui sont volées. On va renforcer nos frontières et c'est comme ça qu'on va renforcer notre liberté. En plus, on sait que la liberté du Canada est assurée par nos forces armées. Les conservateurs vont rebâtir les forces canadiennes. Absolument. Nos soldats. Pierre Paulus, notre lieutenant pour le Québec, c'est un ancien combattant. Avons-nous beaucoup d'anciens combattants ici? Oui. Merci beaucoup. Je l'apprécie énormément, nos anciens combattants. Nous envoyons les chèques de l'aide à l'étranger qui arrivent souvent entre les mains des groupes terroristes, des dictatures et des bureaucraties internationales. On va couper ça et on va ramener cet argent-là ici au Canada pour permettre de rebâtir notre militaire. Nous serons fiers de notre histoire et c'est quelque chose que le Québec peut enseigner aux autres Canadiens. Les Québécois ne s'excusent pas pour célébrer leur histoire et pour défendre leur culture et leur langue. Et c'est une valeur conservatrice, n'est-ce pas? Les Québécois ont le droit de défendre leur langue et ils auront toujours un allié dans le Parti conservateur. Parce que nous croyons dans un État fédéral plus petit pour un Québec et des Québécois plus grands. Nous voulons que les Québécois aient davantage de liberté avec leur argent, avec leurs décisions locales, avec leur terrain, leurs entreprises et leurs familles. Nous ne voulons pas nous ingérer dans vos vies. Nous voulons simplement mener et gérer un gouvernement compétent qui livre des services dans nos compétences fédérales et permettre des provinces, des municipalités et surtout des entrepreneurs et travailleurs de prendre leurs propres décisions. Je ne veux pas être le maître du Canada. Je ne veux pas forcer mes décisions sur les autres. Je veux permettre les gens à prendre leurs propres décisions. Je veux être le serviteur. C'est ça être un premier ministre. C'est un premier serviteur. Ça va être encore un pays basé sur le gros bon sens. Le gros bon sens des travailleurs, des entrepreneurs, des soldats, des fermiers, des gens qui font le travail du pays, qui paient trop et qui sont fatigués. Mais à ces gens-là, je leur offre l'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur où le travail soit récompensé, où notre patrimoine est protégé, où nos rues sont sécurité, où notre économie offre des grands chèques de paie et des prix plus abordables. Ça, c'est le pays que nous allons bâtir avec votre député Éric Lefebvre, avec notre équipe conservatrice de gros bon sens. Merci beaucoup, Victor Gravel! Alors, c'était le discours de Pierre Poilièvre ici, en direct à Victoriaville. Et j'ai rencontré Guy Morin tantôt, qui a dit qu'il allait venir jaser un peu avec moi. J'aimerais ça l'entendre réagir sur ce discours-là. Donc, évidemment, si on prend des yeux et des oreilles extérieures, ça sent très prometteur. Et ce sont de belles paroles, mais il s'agit de savoir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seront au pouvoir. Parce qu'on parle ici de « avant qu'on dépense un dollar, on va en couper deux » et ça va être dans la loi. Ils n'ont pas parlé de « seuil d'immigration » parce qu'on s'entend que l'immigration illégale comme légale a mis sur les épaules des Canadiens, a causé une inflation incroyable. Donc, il n'a pas abordé le sujet. J'avais fait une entrevue avec Pierre Paulus lors d'une campagne électorale où Andrew Scheer se présentait. Et je lui ai demandé est-ce que vous allez vous retirer de l'accord de Marrakech, ce qu'on appelle le « Global Compact on Migration ». Il a dit oui. Ça, c'est un problème extrêmement important et ils n'en ont pas parlé. Donc, ils disent qu'ils vont couper les taxes, ils disent qu'ils vont couper les impôts, mais ils n'ont pas dit comment vraiment à part de « quand on va dépenser un dollar, on va couper deux autres dollars ». C'était un discours très partisan. On ne rentre pas dans les détails. On donne les grandes lignes. Et il s'agit de savoir maintenant, bon, on veut construire des logements. Sauf que la construction de logements, ça, c'est de compétence municipale. Alors, j'ai hâte de voir ça va être quoi leur plan pour forcer les municipalités, dans le fond, à créer des logements. La mairesse Plante, sa promesse lors de son premier mandat, c'était « je vais construire 12 000 logements, elle n'a pas fait ». Sa promesse lors du deuxième mandat, c'était « je vais construire 60 000 logements ». Elle a bloqué plus de logements qu'elle n'a construits. Et là, elle dit « donnez-moi un troisième mandat pour que je construise des logements ». Alors, je ne sais pas si un gouvernement fédéral est capable de faire en sorte que les municipalités construisent plus de logements. Donc, j'attends que Guy Morin vienne me rejoindre. Il y a ici une ligne de monde, là, qui veulent prendre leurs photos avec Pierre Poilièvre. Donc, j'attends Guy, je ne sais pas s'il va venir. Donc, c'est un leader très souriant, très rafraîchissant, si on compare avec Justin Trudeau, là, qui est… Comment je pourrais dire? On voit qu'il n'est pas là, qu'il ne parle pas le même langage. En fait, c'est des salades de mots, de A à Z. Et au moins, Pierre Poilièvre a la qualité de parler le langage que les gens veulent entendre. Oh, Guy Morin, tiens-tu? On va… puisqu'on va se mettre ici. Alors, je vais mettre… OK, on me voit-tu? On me voit. Alors, Guy, bien, c'est bien le fun de te voir ici. Oui, tout le temps là, moi. Alors, écoute, on a entendu un discours, mon Dieu, qui est rafraîchissant. Ben oui. On dit, on veut couper les taxes, on veut couper les impôts. On ne dit pas trop comment on va faire, par exemple. Ben, écoute, c'est un beau discours. Trudeau, c'est le problème qu'il y a, c'est que c'est très beau, c'est des belles paroles, mais après huit ans de Trudeau, ça ne sera pas si simple que ça. Non, c'est ça. Fait que moi, je ne m'attends pas à ce que ça soit si extraordinaire que ça. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer à l'élection, parce que c'est sûr que là, présentement, les conservateurs sont hauts, les sondages. Moi, personnellement, je pense qu'ils sont hauts pas parce qu'ils sont bons. C'est parce que tout le monde veut sacrer dehors Trudeau, puis les autres sont mauvais. Donc, ils sont juste moins mauvais que les autres. Bien, Pierre Poilier, on peut dire que comme leader, il est beaucoup plus rafraîchissant que les deux précédents. Ça, je l'avoue, il faut que je le donne. Il est plus rafraîchissant, il ne sait plus où s'en va, il a plus, ça a beaucoup plus d'allure. Mais ça reste que j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir l'élection, comment il va s'en sortir dans tous les sujets. Moi, il y a une question, c'est, OK, on veut couper les taxes, on veut couper les impôts, on veut créer plus de choses, mais ils n'ont absolument pas abordé le fardeau incroyable de l'immigration légale et illégale. Alors, comment qu'ils vont faire pour couper des impôts s'ils, un, s'ils ne ferment pas la porte complètement, parce qu'il y en a bien trop qui sont rentrés dans les dix dernières années, et peut-être même de déporter des criminels. Écoute, c'est sûr qu'en partant, le problème avec l'immigration, c'est que oui, on en rende trop, mais ce n'est pas juste le fait qu'on en rende trop, c'est qu'on n'est pas capable d'intégrer ce monde-là comme du monde. Quand je dis intégrer, c'est vraiment l'éducation au niveau de l'école, de la formation, au niveau du travail, etc. On n'a pas les logements, on n'a rien. Donc, on n'a rien pour être capable de supporter ce nombre d'immigration-là. Ça fait qu'un, il faut l'arrêter, il faut la diminuer. Écoute, moi, c'est clair, c'est sûr, c'est sûr que si une personne, un immigrant commet des crimes, n'importe quoi, s'il n'est pas citoyen canadien, c'est dehors. Comme c'était auparavant. S'il vient de l'avoir, c'est bien de valeur. Il devrait avoir un minimum de tant d'années de probation, sinon, elle a été déportée et c'est fini là. Parce que toute notre criminalité, ça fait partie de l'intégration, de la pauvreté, etc. Malheureusement, les immigrants sont plus nombreux dans cette catégorie au niveau du pourcentage. Ce n'est pas parce que c'est du mauvais monde, mais ils sont plus enclins à la pauvreté, qui va automatiquement aller chercher tout le reste, la criminalité, etc. Écoute, merci beaucoup, Guy, pour ton temps. Merci infiniment. Écoutez son émission en passant. Toi, tu es en direct les dimanches sur Facebook. Normalement, hier, je n'ai pas été capable, mais normalement, c'est le samedi soir à 8 heures. Ça dure environ 1 heure à 2 heures. Je déblatère pendant 10-15 minutes sur un sujet ou deux sujets ou trois sujets. Après ça, je prends une ligne ouverte avec les gens. Les gens parlent. S'ils ne veulent pas parler du sujet, ils parlent d'autres choses. Aucun problème. Ils veulent parler de sexe. Aucun problème. Non, ce n'est pas vrai. Je ne parle pas de sexe. Merci beaucoup, mon cher. Bonjour, M. le sénateur. Le M. le sénateur Boisvenu, qui est venu deux fois chez Luxemédias. Ça va bien? Vous êtes même venu le jour de votre fête. Il faudrait regarder dans cette direction-là. Il y en a un qui va être jaloux. Il s'appelle Gilbert Thibodeau. Il va être jaloux. Il n'est pas venu ici. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Quelle est votre réaction suite à ce discours de Pierre Poilhier? Je me dis que vous l'avez entendu à maître prise. Non, il m'impressionne tout le temps. Il livre un discours avec son cœur. Pas de notes. Il livre un discours toujours local. Il parle de Victoria Ville. Il parle du Québec. On l'a vu, le discours de sa femme. Fière d'être québécoise. Pierre, fier d'être québécois aussi dans le sens. Il respecte le Québec, son identité. C'est le discours que les Québécois veulent entendre. Comment il va faire pour couper les taxes et les impôts? Parce que Justin Trudeau a doublé la dette. On voit ici les impôts, les braquettes d'impôts, le gain de capital qui n'a aucun bon sens, de taxer de l'argent déjà taxé. Et on ne parle pas de réduire les seuils d'immigration. Comment on va faire pour couper les taxes et les impôts? Trudeau a embauché 100 000 fonctionnaires de plus depuis 2015. Et il a donné 20 milliards en contrat à des consultants pour faire la job des fonctionnaires. Donc, si on a embauché 100 000 fonctionnaires de plus, ça veut dire qu'on n'a pas 20 milliards à donner en contrat. On a déjà 20 milliards d'économie. Donc, moi, je pense que c'est ça le gros bon sens, de dire qu'on ne peut pas en même temps remplir la machine de bureaucrate et en même temps nourrir ses petits amis. Donc, moi, je pense que Pierre, il y a des filons où il peut aller couper. Et je fais confiance à son intelligence. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai hâte de voir ça parce qu'ils n'ont pas abordé du tout l'immigration légale et illégale. Quand vous étiez dans nos studios, vous avez dit que pour la première fois, il y avait plus d'immigration illégale que légale ici au Canada et au Québec. Est-ce qu'ils abordent le sujet des fois? C'est évident qu'il faut revoir ça. Le Québec, M. Trudeau a dit, en 2100, on sera 100 millions. Ce que les prévisionnistes nous disent aujourd'hui, en 2060, on sera 100 millions. Donc, cette capacité-là, elle n'est pas là pour recevoir ces immigrants-là qui créent une crise au niveau du logement, une crise au niveau des services de santé, une crise au niveau de l'éducation. Donc, il faut revoir le seuil d'immigration en fonction des capacités d'accueil pour que ces immigrants-là soient des vrais Canadiens, qu'on puisse leur offrir des bons services. Donc, c'est certain que, Pierre, le premier mandat qu'il va donner à son ministre d'immigration, c'est quoi notre capacité d'accueil pour nous assurer que les provinces peuvent livrer des services, peuvent offrir des logements. Donc, on va revenir au gros bon sens. Pierre Paulus m'avait dit, il y a à peu près quatre ans, que si les conservateurs étaient élus, qu'ils allaient se retirer du Global Compact for Migration de l'ONU. Est-ce que vous pensez que c'est toujours sur la table de se retirer de ce pacte-là? Pierre remet en question la participation du Canada à beaucoup de grandes entreprises mondiales parce qu'il ne veut pas que la gestion du Canada dépende de ces gens-là sur le plan planétaire. Pensons, entre autres, au grand cirque des économistes qui disent comment il faut gérer l'environnement, comment il faut gérer l'économie. Pierre, il veut gérer le Canada en fonction des besoins des Canadiens, pas des tiers mondialistes. Merci beaucoup, sénateur Boisvenu, pour votre temps. C'est un plaisir. Merci. Et si jamais vous passez par Montréal, il y a Gilbert Thibodeau qui aimerait bien vous revoir. J'ai le vert, on se voit bientôt. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, écoutez, ça va être tout pour moi. J'ai mal au pied, c'est queurant. Alors, c'est ça, ici, l'ambiance est à la fête. Il y a plusieurs élus. Je vois M. Deltel qui est là. Bon, et c'est ça. Donc, c'est un discours. Il s'agit de savoir maintenant. Vous savez, je comprends les gens. J'en regardais le chat, là. Vous êtes très, très sceptiques. Puis c'est normal d'être sceptiques aussi. Il s'agit de voir maintenant concrètement. C'est beau de dire, bien, on va créer plus de produits. À chaque fois qu'on va augmenter des passes d'un dollar, on va en couper deux. Ce n'est pas la première fois que des partis politiques font des promesses et finalement, ils reviennent de bord. Comme Justin Trudeau, rappelez-vous, en 2015, il avait dit, moi, je vais travailler pour la classe moyenne. Et il a fait fondre la classe moyenne comme jamais auparavant. Alors, c'est ici André Pitre, en direct de Victoriaville, d'un rallye du Parti conservateur du Canada. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de soutenir Luxemédias en passant. Vous savez que c'est uniquement grâce à vos dons qu'on est capable de se déplacer et capable de créer un studio. Donc, je pense qu'on est là pour vous, les Québécois. Merci de nous soutenir. Vous pouvez aller sur luxemédias.info. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous choisissez l'option récurrente. Ou encore, si vous avez apprécié cette diffusion et que vous aimez notre travail en général, pas seulement le mien, mais ceux de tous les animateurs de Luxemédias, n'hésitez pas à nous soutenir concrètement. On va avoir un lieutenant, ça ne sera pas là-bas. Il y a un lieutenant, on va avoir un lieutenant? Oui. Ah, tu sais, ah, Pierre Paulus, ok, d'accord. C'est bien, le lieutenant. Ah, il y a, ok, Caro, tu es allé me faire du recrutement. Moi, qui pensais terminer cette diffusion, il va falloir que je continue. Alors, bien, c'est ça, je vais attendre qu'il s'en vienne. Coudonc, Caro a fait un excellent travail. Bonjour, monsieur Paulus. Oui, ça va bien, et vous, député de Charlebourg? Oui, c'est ça. On s'était parlé, approchez-vous, oui, approchez-vous, bien, je n'ai pas de caméraman. Il faut se mettre dans l'écran, on s'est parlé à Trois-Rivières. Et c'est ça, donc, le discours aujourd'hui, c'est que le parti s'engage à baisser les dépenses pour baisser les impôts et les taxes. Absolument. Pensez-vous que ça va être réalisable? Parce que Justin Trudeau a vraiment mis le Canada très profondément dans la dette. Ce qui est difficile de dire aujourd'hui, c'est à quel moment qu'on peut revenir à l'équilibre budgétaire. C'est impossible compte tenu de la façon dont le gouvernement a été géré depuis Trudeau. On n'a aucune idée vraiment des finances, comment les finances publiques sont engagées. Donc, tous les programmes qui ont été ouverts, on ne sait même pas exactement c'est quoi leur jeu. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'avoir demandé d'avoir un rapport global de la situation du gouvernement fédéral, on va être en mesure de cibler précisément à quel endroit on va pouvoir couper afin de baisser les dépenses du gouvernement et en même temps baisser la pression inflationniste parce que là, actuellement, le coût de la vie monte en cause d'une grande partie du gouvernement qui a créé une pression sur l'économie. Il y a un slogan, on n'a pas les moyens de... Est-ce qu'on a les moyens de financer la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on a les moyens de financer la guerre en Israël? Les programmes de contraception et de transgenres en Afrique? Il y a énormément de programmes et surtout, nous autres, où on veut s'attaquer, c'est tous les programmes à l'étranger, l'aide à l'étranger, mais qui touchent des... Où l'argent, dans le fond, ne sert pas pour le public, vraiment. Par exemple, je suis allé dans les territoires occupés en Israël, j'ai posé la question aux fonctionnaires là-bas, est-ce que l'argent sert vraiment à aider les femmes et les enfants ou ça va au Hamas? Il ne peut pas me répondre, il n'était pas capable de me répondre. Donc, ça, c'est des choses que nous, on va cibler. C'est vraiment arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays, des discrateurs, que cet argent-là, elle doit servir pour ce qu'elle doit. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci infiniment. Alors, c'était le député Pierre Paulus qui était avec nous. Donc, il me donne les mêmes réponses que tout le monde. Alors, ils sont tous sur la même page. C'est merveilleux. On est-tu corrects, nous autres? Bon, écoutez, là, je peux. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que quand je viens dans un événement conservateur, je mets mes belles chaussures noires, sauf que mes pieds me font tellement mal. C'est pour la table. Alors, écoutez, je vous rappelle, merci infiniment de soutenir Lux Media, qui est le seul média indépendant au Canada. On est là, on peut dire ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de subvention. C'est drôle de voir tous les médias subventionnés ici qui essaient d'aller chercher leur petit clip. Puis on les voit filmer une feuille sur une chaise pour montrer. Oh, regardez, regardez le parti, voici. Non, nous, on vous dit la vraie chose. On vous livre le discours au complet. En passant, je suis désolé, je regardais mes levels de son. Pierre Poilievre, le micro qu'il y avait, c'est un micro où tu dois parler très proche. Comme moi, j'ai un micro, bon, que je ne suis pas obligé de parler si proche. Ça fait que c'était à peu près impossible d'avoir un son égal parce que son micro, il baissait parfois et on n'entendait pas bien. Donc, je suis désolé pour la qualité du son, qui n'était pas super bonne. Mais ça ne dépend pas de nous. Il y a des endroits où ça sonne mieux que d'autres. Ici, ça ne sonnait pas très bien. Donc, je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, je vais essayer, une fois rendu au studio, de jouer un peu avec les levels puis de republier tout ce reportage sur luxemédias.info. Alors, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas notre site luxemédias.info, bien, ce serait important d'y aller parce que c'est là où est-ce qu'on peut publier tout sans être censuré. Et nous sommes les seuls à posséder cette technologie au Canada. Donc, si pour vous, les enjeux politiques, les enjeux sociétaux vous intéressent, la place pour avoir la vérité, toute la vérité, c'est chez luxemédias.info. Et on a plusieurs animateurs chez Luxemédias qui n'ont pas la même opinion. Donc, ce n'est pas vrai que c'est un tir groupé chez Luxemédias. Comme par exemple, il y a des gens qui n'ont pas du tout la même position sur la guerre à Israël, la guerre en Ukraine. On a des gens de tous les côtés. Mais on est capable de discuter, de débattre sainement. Et vous, bien, vous pouvez vous faire une tête. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Et moi, je serai de retour à mon émission de réinformation demain midi sur les ondes de Luxemédias. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !